Yo la team, c'est Monsieur Herbé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, vidéo réglage de la MRT comme tu as pu le voir dans le titre. Je suis désolé, je me suis absenté une semaine, voire deux, même, j'ai loupé quelques épisodes, quelques trucs. Je suis en train de monter un nouveau projet. J'en parlerai bientôt sur les réseaux, c'est pour ça que c'est important de me suivre sur Snapchat et Instagram, mais plus Instagram, Snapchat, je mets moins en ce moment, parce que tout simplement, il y a moins de trucs à montrer. Je suis en train de préparer un très gros truc pour moi, pour mon entreprise, etc. Je suis assez content sur ça. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos. La vidéo que tu as vue avant, c'était la vidéo de la MRT où je faisais un petit rodage, etc. Là, on va aller régler au pile, au poil, la moto, la MRT du coup, pour pouvoir rouler nickel et tout. Vous allez voir mon petit Alexandre WRP Racing Team, mon préparateur tout simplement dans la vidéo, etc. Vous allez voir un peu son travail, comment le moteur fonctionne, comment le mouvement fonctionne. Attention, les paramètres de mon moteur ne sont pas des paramètres de run, encore une fois. Ça se trouve, il y en a qui vont dire ça marche, d'autres ça va moins bien marcher. Moi, j'ai demandé tant de paramètres pour faire du holdé, etc. Donc, pour ceux qui connaissent, mon moteur n'est pas trop tassé, pas trop comprimé, pas trop tout cassé. En fait, ce n'est pas fait pour du run, c'est fait pour rouler tous les jours, entre guillemets. Donc, déjà, pour un truc qui est fait pour tous les jours, ça voit très très fort. Je vous en parle en fin de vidéo, si vous voulez de la prépa. Je vais vous parler un peu plus en détail de Alex, même si vous êtes plus du côté gros cube que de la 50cc, ça vous intéressera. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et être abonné aussi, ça fait plaisir, ça peut me soutenir et mettre un petit like, ça soutient Alex aussi. Voilà. Merci encore à vous de regarder cette petite vidéo. Et en fin de vidéo, je vous reprends et on expliquera le travail d'Alex et l'avenir d'Alex par rapport à son métier, sa passion, tout ça. Je vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Alex. C'est parti. Alex. J'ai beaucoup de snaps. Beaucoup d'instagram. Beaucoup de commentaires dans mes vidéos YouTube. Est-ce que ton préparateur prend des moteurs ? Est-ce que ton préparateur ceci ? Est-ce que ton préparateur cela ? Qui c'est ton préparateur ? Est-ce qu'il fait du montage simple ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Alors Alex, moi je l'ai connu. il avait 14 ans il faisait déjà des moteurs à l'époque et très très fort ce petit Alex et il a passé ses diplômes BTS je crois que j'avais perdu ma vie BTS et tout le temps de moi mécanique, préparateur, etc voilà donc pour ceux qui se posent des questions on va répondre déjà à la première question est-ce que Alex prend des moteurs clients tout le reste, oui, il en prend s'il y en a qui s'intéresse pour faire de la prépa, du montage il fait tout ce qui est prépa carter, tout ce qui est prépa passage de V-Force, prépa cylindre montage, si tu veux du simple montage admettons, je veux dire une connerie tu veux un 70 stop noir avec telle configuration tel machin, il peut te le monter sans prépa bien évidemment moteur origine aussi il n'y a pas de problème s'il y a des révisions à faire, tout ce qui est piston roulement de boîte roulement de ville brequin tout ça, Alex il le fait dans l'avenir, il va monter très gros en structure entre guillemets, comment j'appelle ça c'est que il va monter son entreprise il aura un local avec dans son local, les amis c'est là que ça va être très très intéressant dans son local, une salle de banc et ça, ça va être une folie que ça soit pour le 50 cm cube ou le gros cube ça je tiens à insister sur le gros cube parce qu'il est spécialisé dedans de base dans le gros cube donc il va y avoir pour la 50 comme je l'ai dit du prépa, du montage etc. voilà plus passage au banc pour 50 etc. donc ça les tarifs on vous fera une vidéo quand il aura son local ou quoi mais déjà c'est en préparatif, ils sont en train de mettre ça en place il y a tellement de trucs ça va être une folie frère je tiens à préciser le gros cube aussi il pourra le faire carto passage au banc révision montage de turbo si tu veux monter un turbo sur ton gros cube genre t'as un MT-09 t'as un MT-10 tu veux mettre un turbo tu vas le voir c'est un mec mais je ferais pas une pub pour un mec qui en vaudra pas la peine ou qui fait du taf mais sans plus ce mec il fait un taf exceptionnel pour tous ceux qui le connaissent ou quoi dans les commentaires dites le moi mais il est assez connu dans le monde du run de la 50 etc. pas trop dans le gros cube parce qu'il ne montre pas qu'il fait du gros cube mais après ça va être plutôt sa spécialité que le 50 voilà donc voilà il va ouvrir il va ouvrir son local avec salle de banc accueil atelier mécanique ça va être une folie on mettra ça bientôt en vidéo enfin bientôt le temps que tout se fasse en tout cas j'ai confiance 3000% en Alex et je sais qu'il fera un truc de fou furieux donc voilà c'est je vous mets le lien de sa page en description bien évidemment si tu veux et puis je te l'affiche juste ici WRPR Racing Team cette fois-ci je n'oublie pas le lien dans la description parce que la dernière fois je l'ai oublié mais là je te le mets on ne peut pas tout penser quand je tourne des vidéos et puis que 3 semaines après je les monte j'oublie des fois donc voilà gros big up à toi Alex si tu passes par là merci encore pour tout le travail que tu fais pour moi et pour les autres pour le reste etc c'est une folie mec c'est d'avoir une moto qui marche autant c'est une folie donc merci à toi et allez le soutenir sur sa page Facebook allez liker sa page etc bientôt ça se transformera en page professionnelle du coup avec son local et tout vous aurez des photos en temps et en heure quand il fera des moteurs des motos des gros cubes des passages au banc il y a plein de choses si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires j'y répondrai dans la vidéo suivante que ce soit MRT ou pas MRT j'y répondrai dans la vidéo suivante donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page de Alex ça me ferait extrêmement plaisir voilà d'y apporter mon soutien pour ce qu'il me fait pour mes machines etc le réglage mais ce mec j'ai jamais vu un mec travaille aussi vite et aussi proprement et aussi sérieux le mec je veux dire une connerie moi je voudrais voulu monter un sans phase sur un vélo Artec K2 ça se monte pas on est d'accord mais c'est un exemple il m'aurait dit bah non prends pas le Artec K2 prends plutôt celui-là avec tel roulement parce que par rapport à l'inertie par rapport au poids du vélo tes roulements vont moins supporter mec il connaît tout c'est un truc de fou donc s'il y en a après elle est pas le spammer non plus à dire oui bonjour je vais monter un kit 50 il me faut quoi comme vidéo il me faut quoi comme machin parce qu'après c'est perdre du temps pour rien encore une fois on peut mettre des publications ou dans les commentaires j'essaie d'y répondre des fois voilà mais elle est pas le spammer pour rien mais ce mec il connaît tout c'est un truc il prend les diagrammes l'échappe le machin le truc il faut gratter ici il faut machin et tu sais à l'époque à 14 ans j'étais genre au tu sais pas au niveau mais j'y connaissais à balle tu vois je savais que telle rondelle elle est là telle rondelle elle est là tel machin tel truc et au final c'est pas que ça se perd mais tu sais c'est pas comme le vélo tu vois le vélo tu t'en fais 6 ans t'en as pas fait pendant 6 ans tu remontes dessus tu sais faire du vélo tu vois moi par exemple à l'heure d'aujourd'hui par exemple un 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 scoot encore ça va parce que j'ai toujours eu des scouts par ci par là mais une meca boîte une derby je vais galérer à te remonter la boîte je vais galérer à faire ci lui il connait par coeur clac clac la rondelle avale clac primaire secondaire pof il en keep off ta boîte elle est posée c'est incroyable ce mec donc voilà gros big up à toi merci mon frérot je t'inquiète je te donnerai la force quand on t'aura ton local je te donnerai tout ce que tu veux parce que tu fais du travail sérieux c'est un truc de ouf donc merci beaucoup et puis et puis voilà donc là les amis j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo j'ai baraguiné pendant 7 minutes 0,9 mais ça valait la peine parce que ce mec là il a besoin il a c'est pas qu'il a besoin de visibilité ou il va me payer pour faire de la publicité ou il va me faire ci pour la publicité pas du tout il s'en fout complètement ça vient de ma propre part de faire la publicité donc voilà c'est que ça me tient à coeur et que ce mec là bref une folie bref sérieux je pourrais t'en dire pendant je pourrais t'en discuter pendant des heures de Alex donc voilà j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo n'hésitez pas à vous abonner encore une fois parce qu'il y a du sale qui arrive avec lui que ça soit sur mes machines sur les siennes sur bref je n'en dis pas plus on se retrouve dans une prochaine vidéo j'espère que j'aurai le temps d'en faire une pour vendredi mais on se retrouve dans une prochaine vidéo pour les nouvelles images de nouvelles choses dites moi dans les commentaires si vous voulez que je vous refasse un petit épisode de vos petites 50 voilà pour vendredi parce que je l'avais arrêté mais tout le monde m'a dit ouais pourquoi t'arrêtes moi je suis pas passé ici ça donc si tu veux et que t'es encore là à l'heure d'aujourd'hui ça veut dire que t'es un vrai mais si t'es encore là après cette fin de vidéo justement n'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu veux un épisode de vos plus belles machines voilà je suis très chaud merci à vous pour votre soutien merci à vous sur Instagram sur tout ça ça monte d'une vitesse c'est une phénoménale je vous dois tout bientôt un concours sur Instagram un gros concours des 10k bon je suis à 8500 et des brouettes donc n'hésitez pas à aller me donner la force sur Instagram rbprod tv Snapchat je m'en fiche un petit peu mais dès que j'atteins les 10k sur Instagram un concours de fou qui arrive je me débrouillerai avec certaines marques etc pour vous offrir des choses et là je parle pas dans le vide voilà je vous en dis pas plus on se retrouve pour une prochaine vidéo c'était monsieur Herbé bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501